Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo d'avancement de la programmation. J'ai passé ici un bon 2 heures, 2-3 heures, à tout reprogrammer le système de collision encore, une deuxième, troisième fois. Bon, je vais vous montrer directement ce que j'ai fait, mais dans le jeu ça va être plus simple. Je ne vois pas ça, le main, j'ai affiché en rouge les tuiles qui vérifient la collision au personnage. Donc là ici on voit quand j'appuie vers la droite, il va vérifier le mur, tant que je n'appuie pas, il ne vérifie pas, mais il apparaît juste quand j'appuie sur la droite. Pareil pour la gauche, j'appuie sur la gauche ici. Ce qui fait que ça limite beaucoup la programmation au niveau du processeur. Ici il va juste vérifier deux tuiles pour les collisions, ici il va vérifier juste quatre tuiles. Mon ancienne collision, ici, admettons que j'étais ici, il vérifiait cinq tuiles. Il vérifiait en premier les deux tuiles du bas, ensuite il vérifiait les trois tuiles de droite, ce qui faisait que j'avais deux fois la même tuile. Donc quand j'ai réalisé ça, j'avais des petits bugs des fois dans des coins. En fait quand j'avais dans des coins ici, j'avais des bugs parce qu'il vérifiait deux fois la même tuile. Là on voit qu'ici le coin fonctionne très bien, je n'ai pas de bug. Donc ça c'est ce que j'ai fait au niveau des collisions. Ensuite vous pouvez voir aussi que j'ai rajouté un bloc wall job. J'ai l'impression qu'il y avait un petit bug. Ah non, ce n'est pas si bien. Un petit bug ou un petit bloc de wall jump. J'ai fait aussi que si on arrive sur le bloc rouge, on colle, on ne peut plus sauter. Donc là il ne faut plus avancer, on peut sauter, donc là il faut avancer en sautant. Là j'avoue que je n'en ai pas mis vers le bas, mais là aussi il réagit vers le bas. Ensuite j'ai rajouté ici la petite fraise qu'on peut lancer. On peut lancer dans certaines directions, on peut lancer vers le bas, on peut lancer vers le haut en diagonale. Cette petite fraise-là, quand on appuie sur X ou sur R, ici j'appuie sur R, la petite fraise nous propulse un peu à la céleste. C'est pour ça que j'ai pris une fraise, un petit clin d'œil à la céleste, un genre de petit dash qu'on peut utiliser. Ici j'ai mis, ici ça va être à changer, mais quand on passe ce mur-là, la petite fraise a disparu. Puis là elle est rapparu au début, on ne le voit pas, mais elle est rapparu en haut à gauche. Donc le même type d'animation, elle fait un petit pouf par appareil, je pourrais vous le montrer après. J'ai rajouté ici des pièces qu'on peut collecter, une pièce à petit coche qui fait pouc. Présentement qui ne servent à rien. J'ai des blocs verts ici qui servent à rebondir, que j'ai rajoutés. Ici on avait les anciennes, les pics ici, comme on peut voir le rouge du pic, j'ai changé la hitbox. Les tuiles, j'ai pu mettre une hitbox personnalisée pour les tuiles. Avant j'avais fait étrange, quand le joueur arrivait à la moitié du sprite, il mourait. J'ai trouvé ça plus simple de juste faire une hitbox, puis vérifier la collision entre le personnage et la hitbox. Donc là on peut voir que ici, il n'y a pas de hitbox, mais si je rentre dedans, pouf, là je meurs. Donc là, je vais juste voir si je peux faire réapparaître la fraise, je ne sais pas si je vais réussir à la lancer dans le trou. Si je la lance dans le trou comme ça, hop, non, je ne la lance pas. Il faudrait que je la lance peut-être plus haut. Ou est-ce que je la vois d'ici? Ok, je la verrai d'ici. Si je la lance, pouf, on voit de la fraise en haut à gauche, réapparaît. Ça fonctionne très bien. Normalement, je peux la reprendre. Donc là, quand on la lance dans le trou, pouf, elle réapparaît. Donc, voici pour l'avancement. Dans l'éditeur, j'ai-tu changé grand-chose? Oui, j'ai rajouté un petit peu dans l'éditeur aussi. Dans l'éditeur, si je pars l'éditeur, je vais charger mon niveau. Load. J'ai fait qu'on puisse avoir plus haut, c'est vrai. J'ai rajouté une hauteur. Avant, j'avais juste une largeur. Là, j'ai pu rajouter une hauteur. Donc, je peux rajouter des cases ici avec mes petits boutons. Je peux rajouter des cases en bas. Mettons que j'ai racheté deux cases, on voit que j'ai deux cases supplémentaires que je peux enlever. Si je les enlève, là, je ne les ai plus. Pareil vers la droite. Donc, je peux avoir ici, comme on peut le voir en bas à gauche, un nombre personnalisé de rangées de colonnes. Pour le reste, je pense que je n'ai rien changé. J'ai mes sprites ici. J'ai mes tiles. J'ai les sprites tiles. Je ne me souviens pas si je l'avais fait. Je pense que oui, je l'avais fait avant. Donc, tout ça fonctionne assez bien. Je n'ai pas trop de bugs avec la nouvelle programmation de collision. Je vais voir que les sprites, là, présentement, il y a juste mon personnage qui utilise cette collision-là. Les sprites utilisent l'ancienne collision que je vais changer pour utiliser la nouvelle collision. Donc, voici l'avancement du petit jeu. Ça avance bien. Fait que bonne journée, tout le monde. Bye.